On s'était fait une montagne de cette équipe greffe qui devait ne faire qu'une bouchée des petits socialiens. Certes, c'est une bonne équipe, physiquement bien entraînée, qui imprime un train d'enfer à la partie, elle ne bête jamais pied, on le verra, mais le rythme surtout élevé durant les premières 20 minutes, passer ce cap c'est beaucoup moins précis. Les grecs ont donc dominé comme on s'y attendait, c'était normal, ils étaient chez eux, c'était à eux à faire le jeu, mais ils n'ont jamais paru vraiment être les troubles faits qu'on craignait si fort. Ce n'est pas une grande, grande équipe, techniquement peu sûre. Ces joueurs ont même gâché nombre de ballons en or par des remises imprécises et par une maladresse impardonnable à ce niveau. Sans se bercer d'illusions, on peut dire que ce ne sont pas des foudres de guerre, même s'ils ne manquent pas de cœur à nous voir. Un premier coup franc grec qui perce le mur ici, mais qui est arrêté avec beaucoup d'autorité par Albert Rust, et qui grâce à cela a su donner confiance d'entrée à ses jeunes partenaires. Le nouveau Singas, Bonnevay l'étendait la tête, et Kostikos tire sur le petit filet. Dimopoulos perce un relais avec Kostikos, mais M. Prokop avait vu la faute de Bonnevay et siffle le coup franc qui s'impose à l'intérieur de la surface de réparation. Tire terrible de Dimopoulos, Rust est à la peine, mais sauvé parce que Pura qui dégage, et ensuite par Zandona, qui parachève le travail. Eh bien l'orage a bien eu lieu, mais les Sochaliens tiennent bon. Attaque sur l'aile gauche par les Grecs. Un centre, mauvais rebond, Fernier qu'affouille, et Kostikos encore lui est à deux doigts d'ouvrir le score. Koudas. Santos. Dimopoulos maintenant. Qui passe à Psakas. Bonnevay n'a pas commis de faute. Tire de Psakas et là encore, Rust est à la parade. Stopira à la lutte avec Iophidis se débarrasse de ce dernier. Il ne peut pas s'engager, il veut passer entre les deux défenseurs grecs, mais c'est Iophidis qui aura le dernier mot. Dommage là encore pour les Sochaliens. Anziani, lui aussi. Et les Grecs se dégagent sans problème. On pensait déjà au match nul, lorsqu'à 11 minutes de la fin, sur une remise en jeu en faveur des Grecs, les Sochaliens vont commettre une petite erreur défensive qui pourrait toutefois coûter cher au retour. Lubin latéralement à Colin. Inattention qui profite à Trimolle, de quelle alerte sur la gauche d'Immopoulos. Complètement démarqué, un coup de contrôle. Et un tir en point. C'est le but. Il reste 11 minutes à jouer et ces dernières minutes seront grecques, bien sûr. Giorgio Poulos, Kostikos, centre. Le 12 manque la reprise. Oh que ça chauffe. Et c'est Santos qui va finalement sauver la situation pour le camp Sochaliens. Et encore les Grecs à l'attaque. Avec un tir trop enlevé de Giorgio Poulos, voilà, c'est fini. Le Lyon Sochalien s'incline certes à un zéro, mais a limité largement les dégâts alors qu'il s'attendait à être mangé. C'est donc un résultat tout à fait méritoire qui préserve les chances Sochaliennes au retour. Je pense que si on nous avait dit au départ qu'on perdrait par un score aussi étroit, je pense qu'on aurait presque été d'accord. Maintenant, après, une fois que le match est joué, les avis changent un peu. Enfin, je dois dire que nous avons fait dans l'ensemble un bon match. Le programme tactique que nous avait été mis sur pied a été bien respecté. Je pense qu'il a montré également son efficacité. Ce qui est un petit peu rageant, c'est que ces équipes manquent quand même de compétition puisqu'ils entament leur championnat que samedi et dimanche. Et ça fait que quand le plus dur a été fait, au moment où pas du monde ne s'attendait plus, après une affluence de jeu, nous prenons ce but. Et je crois pouvoir dire, bon, le score est étroit, mais nous, de notre côté, on aurait pu, et je pense même dû, marquer au moins un but. À la limite, on ne devait même pas prendre ce petit but à la fin, qui est dû une petite erreur, mais ce n'est pas grave. Tout reste à faire à la maison. Ce n'est guère plus mal qu'un zéro à zéro. Je crois qu'on a nos chances.